salut à tous les amis bienvenue dans ce nouveau vlog bon je suis content de vous retrouver ça fait maintenant deux semaines que j'ai pas tourné une seule vidéo pour deux raisons j'ai mal commencé l'année puisque j'ai chopé le connu voilà donc bon ça c'est fait maintenant je suis tranquille bref tout va bien en tout cas rassure toi si jamais tu demandes j'ai récupéré la patate tout va bien bon voilà je me suis tapé bonne grippe coucher pendant une semaine et puis voilà quoi puis après j'avais des choses à faire qui n'était pas forcément très intéressante à vous montrer en vidéo ça arrive de temps en temps donc voilà donc du coup là on reprend en grande pompe je dirais puisque j'ai un super proto devant les yeux franchement une machine magnifique tu as déjà vu sur la chaîne mais là en plus elle vient d'évoluer je dirais esthétiquement et en plus niveau moteur aussi elle est en pleine évolution puisque là je vais faire un moteur complet je te montre ça donc voilà la machine tu devrais la reconnaître normalement avant le cadre était orange et les carénages étaient blancs donc cette fois bertrand le client a refait enfin refait il a remis un coup de neuf et un coup de propre sur toute la machine entièrement ça lui a fait du bien donc peinture peinture au four au niveau du cadre carénage carénage carbone maison c'est lui qui les a fait franchement bravo c'est vraiment joli en plus d'être hyper light donc voilà un petit peu ainsi tu t'en rappelles de la machine normalement tu dois t'en souvenir donc c'est un châssis une copie de bidalos rs il me semble de mémoire jante magnésium d'onda rs 125 les pneus slick qui vont bien etc un beau petit freinage devant bon là elle est en partie enfin n'est pas fini totalement de monter encore tu vois y'a pas l'étrier devant les freins sont pas purgés deux trois petites choses comme ça donc ça après bon c'est ça c'est lui qui verra moi je veux juste se recontrôler un petit peu les serrages à droite à gauche tout ça histoire d'être tranquille quand même au cas où et puis et puis voilà pareil petit petit micro 5 qui va bien pour bosser dans le bon sens surtout pour surveiller le moteur également garde au bois avant carbone tout ça enfin bref voilà un petit peu niveau châssis donc le petit moteur en question le voilà je viens je viens tout juste de tout finir donc comme d'hab bidalos 50 wr toute façon dans ces catégories là c'est fait pour rouler avec du 50 donc voilà après ben config standard carter taille et masse v force 3i gros variateurs en 120 mm pvl bidalos ville broquin bidalos et puis voilà après tout système de montage et c'est donc ça c'est le client qui a réalisé ça avec avec un ami à lui donc c'est un montage si jamais tu connais pas que tu découvres tu vois tu as deux points de fixation un là et en bas ici donc c'est un montage à parallélogramme c'est à dire que le moteur ne bascule plus sur un seul axe par exemple ici tu vois ici tu as un parallélogramme qui est là et un autre qui est juste là et donc le moteur se déplace entièrement comme ça en fait il fait plus il est plus flottant en fait vraiment il se déplace sur un sur un axe comme ça donc voilà donc maintenant je vais mettre moi donc le moteur dans le châssis je vais te faire un petit un petit timelapse de ça tu vas voir c'est normalement c'est assez rapide on avait déjà tout prévu en amont avec le client refaire toutes les petites entretois chose comme ça entre différents moteurs il ya toujours un calage latéral à faire pour que la courroie soit toujours à peu près alignée donc voilà je vais te faire ça et puis ensuite premier démarrage du moteur rodage et puis puis je le mets au banc directement et puis je vais commencer les tests parce qu'en plus j'ai pas tout dit mais j'ai deux cylindres pour ce moteur donc Sous-titrage ST' 501 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 chevaux d'un cylindre comme tu pourrais le faire sur un air sale par exemple si déjà j'arrive à la fin à un cheval de plus déjà je serai vraiment très content mais honnêtement je suis même pas sûr d'y arriver on verra bon les choses avancent j'ai pas tout filmé parce que il ya beaucoup de taf pour moi sur ce sur ce moteur là que j'essaie beaucoup beaucoup de choses j'ai dû démonter peut-être une dizaine de fois le cylindre etc enfin bref tu l'auras compris je teste j'en profite j'ai deux cylindres c'est fait pour ça donc je teste donc je te montre un petit peu les résultats pour le moment il n'y a rien de rien de bon pour moi je considère même déjà d'ores et déjà que le deuxième cylindre est mort alors mort il fonctionne bien il démarre il roule très bien il est pas serré ni quoi que ce soit mais voilà j'ai essayé d'aller de voir jusqu'où est ce que je peux aller de voir ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas pour ensuite sur le cylindre numéro 1 faire les choses uniquement qui fonctionne c'est comme ça qu'on fait du développement de toute façon je veux dire il n'y a pas de secret j'ai un cylindre qui est là pour ça pour être tué et l'autre cylindre pour faire uniquement les choses qui seront que j'aurais validé pour moi voilà donc je te montre un petit peu tu vois là ça va pas forcément dans le bon sens mais voilà je le montre quand même donc ma référence c'était la courbe rouge et donc donc la courbe rouge c'est une première version de prépa du cylindre la courbe verte une deuxième version de prépa du cylindre la courbe orange une troisième version est bon ben on voit clairement que voilà ça chute ça chute gentiment ici on perd un petit peu de puissance on perd un petit peu de couple alors bon c'est le moins d'être je suis loin de l'avoir mis réellement en panne mais voilà c'est différentes choses entre autres que j'ai testé en tout cas qui ne fonctionne pas donc là tu vois j'avais ma référence qui était à 15,3 et 8 de couple je suis descendu à 15 et 7,8 puis 14,9 et 7,8 donc c'est pas non plus énorme mais voilà pour moi il ya de la perte donc je considère que c'est plus beau le but un étant de voilà de faire un vrai moteur de course donc donc forcément il faut il faut essayer des choses c'est comme ça que c'est comme ça que ça fonctionne et puis j'ai pas l'attention de de dire que à chaque fois tout ce que je fais ça marche pas non je suis comme tout le monde j'essaye je travaille énormément même pour pour essayer de faire avancer avancer les choses avancer les moteurs et donc c'est ce que je fais donc là encore une journée qui se termine pour moi au total j'ai dû passer aujourd'hui pas loin de plus de trois heures sur dans le cylindre à tester des choses or et c'est au banc tu vois c'est pour ça que je te dis je te filme pas tout parce que sinon ça va être interminable mais voilà plus de trois heures à gratter dans le cylindre à des endroits des petits trucs des machins des gna gna et puis avec lui voilà en me disant bah tiens ça ça peut être pas mal je vais essayer pourquoi pas et puis tu fais un test au banc tu dis tiens peut-être que tu continues et puis peut-être que ben non en fait voilà mais on sait c'est le monde le monde de la prépa et puis monde faire et défaire ces travails et c'est ce qu'on dit voilà donc la fin de cette nouvelle journée demain je continue d'essayer encore une chose ou deux sur ce cylindre même si je sais pertinemment que je ne vais pas ça m'étonnerait fortement en tout cas à repasser au niveau de la courbe rouge mais toujours est-il que je peux en profiter encore pour essayer des choses allez nouvelle modif nouveau nouveau jour d'ailleurs donc ça veut dire nouveau jour ça veut dire nouvelle courbe de référence du jour parce que c'est toujours comme ça qu'on travaille au banc donc je fais j'ai fait ce matin j'ai fait quatre cinq six sept courbes d'affilée à peu près pour en valider une voilà c'est ma courbe de référence du jour et je travaille par rapport à ça toute la journée donc là nouveau test encore dans le cylindre j'ai encore démonté une énième fois encore une petite touche à droite à gauche là dedans et puis et puis on y retourne bon ben tu vois petite petite évolution alors enfin tu vois non pas encore en fait je vais te montrer directement c'est très 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 fin voilà donc là c'est la courbe verte par rapport à la courbe rouge donc tu vois que ça repasse un petit peu au dessus ici ça va un petit peu plus loin là bon voilà dans la montée c'est à peu près similaire là j'ai 0,2 chevaux de plus et 0,1 de couple en plus voilà donc là encore un petit truc de plus bon voilà ça reste toujours je le dis depuis le départ ça reste des très très bons cylindres de base c'est très compliqué d'aller faire mieux parce que clairement j'ai pas la prétention de dire que j'irais faire mieux qu'un obi de l'eau indirectement ça c'est clair mais voilà peut-être des petites choses à droite à gauche et puis bon de toute façon il n'y a pas de le cas il faut tester il faut essayer et puis il faut analyser réfléchir et essayer d'avancer voilà donc là même si pour moi le cylindre je le considère toujours comme mort mais j'ai je peux continuer à tester des choses encore dessus que je vais pouvoir en fait transposer ensuite sur le second cylindre ou le premier du moins enfin sur l'autre cylindre en tout cas pour essayer de lui mettre le max d'entrée de jeu sans aller faire entre guillemets les bêtises si je peux dire ça comme ça en tout cas les tests que j'ai pu faire qui ne fonctionnaient pas c'est le but bon pour moi c'en est je dirais entre guillemets fini des tests on va dire de la torture cylindre si je peux dire ça comme ça plutôt j'ai refait encore une dernière petite modif qui m'a apporté encore un tout petit gain en plus donc bon c'est voilà ça reste compliqué un de 50 quoi qu'on dise de toute façon et là bon on le voit bien à chaque fois quand je fais des choses c'est un tout petit gain ou une toute petite perte mais voilà il faut trouver un espèce d'équilibre que maintenant je vais essayer d'appliquer sur le second cylindre donc on verra toujours est-il que là je te montre quand même sur ce cylindre là donc ça c'est le cylindre numéro 2 du coup sur lequel j'ai bossé parce que j'ai gardé le numéro 1 pour moment avec 0 modif dedans donc je te montre la courbe de départ avec ce cylindre là et la courbe telle qu'elle est maintenant donc tu vas voir que malgré les petites pertes que j'ai pu avoir entre les deux j'arrive quand même à la fin sur quelque chose qui est relativement supérieur en haut régime donc tu vois le cylindre posé totalement totalement stock j'étais sur la courbe rouge et avec à la fin là donc avec tous les tests etc 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 donc tel qu'il est là je suis sur la courbe orange donc j'ai 0,4 chevaux de plus et 0,2 m newton de plus donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour le moment tout en sachant que je me répète mais tout en sachant que j'ai eu un petit peu de pertes en faisant certaines choses en cylindre chose que je vais m'efforcer de ne pas réitérer forcément c'est pas le but donc maintenant je vais passer sur le cylindre donc le numéro 1 qui lui me regarde tu vois gentiment il est hop là excuse moi là il me regarde gentiment il est juste là il m'attend donc je vais passer sur ce cylindre là je vais faire toutes les choses qui me qui me semblent et qui va nous emmener j'espère que normalement je veux dire normalement on devrait être supérieur à 15 4 bon là je viens de monter donc le cylindre numéro un donc le cylindre qui est cette fois définitif avec la prépa définitive bien on va voir tout de suite ce que ça vaut si je me suis planté ou pas voilà on verra allez c'est parti en fait je vais peut-être mettre de l'essence avant ça démarre tout de suite merci bon il ya du mieux encore pas non plus tout ce que j'espérais bon c'est pas voilà c'est comme ça je dirais donc là j'arrive exactement à 15,7 chevaux rouleau brut et 8 m de couple je pensais que le couple aurait monté un petit peu pensé avoir au moins 8 1 et bon ben voilà ce n'est pas le cas je te montre un petit peu les courbes voilà donc la courbe verte comparé à la courbe rouge qui est quand même quand même plutôt sympa il faut dire ce qui est ça fait ça fait ça fait 0 0 7 de plus 0 7 de plus chevaux et tac 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 0 2 m newton de couple en plus bon c'est pas non plus l'amérique pour être très franc avec toi c'est des heures et des heures de boulot ça fait quand même plusieurs jours que je suis dessus pour faire tous ces différents tests et pour gagner si peu bon voilà je vais certainement pouvoir gagner ailleurs encore s'il ya encore à travailler autour du moteur voilà ce que je voulais faire là dessus c'était moi déjà mettre un ensemble de pièces que je connaissais avec une un fonctionnement je dirais connu une performance surtout connu donc chose que j'ai fait et travailler surtout si vite on travaille en fait sur le cylindre donc là c'est ce que j'ai fait donc maintenant je vais essayer d'aller encore un peu plus loin en travaillant autour mais bon voilà c'est quand même je suis en fait je suis à la fois content et à la fois pessimiste même si voilà je suis le premier à dire que le cylindre est vraiment très très bon sortie de boîte et qu'il n'y a pas grand chose à faire dedans mais on espère toujours aller en chercher un peu plus on est tous pareils forcément bon voilà pour cette partie là maintenant je vais continuer le travail autour de tout ça donc bon il ya encore encore un petit peu à faire les accords d'échappement aller tripatouiller un petit peu l'allumage donc là ça y est moi j'ai fini la partie je dirais test en calais au niveau de la variation j'étais pas tout filmé parce que j'y ai passé encore un peu de temps et puis on va se retrouver avec une vidéo qui va durer une heure sinon donc bon c'est pas la peine ça juste une chose c'est que en calais je suis arrivé au sèche chevaux que je voulais en continuant à travailler autour du moteur sur les périphériques échappement carburation etc etc enfin voilà donc là maintenant je suis repassé en variation libre et puis c'est le le moment où on va voir ce que ça va donner bon 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? On arrive à la fin du travail sur cette machine-là, sur ce moteur en l'occurrence. Beaucoup de travail. Je regardais, ça fait à peu près 6 jours que je travaille dessus. Bon, pas forcément à 100% parce que tu imagines bien qu'il y a des moments où il faut se poser, il faut réfléchir, etc. Mais voilà. En tout cas, sur la variation, je n'ai pas forcément beaucoup de boulot à faire puisque là, tu vois, la machine fonctionne très bien. Alors, je vais te montrer les courbes et là, c'est un truc de fou. C'est la première fois que je passe cette barre-là avec un 50 sur une mobe puisque ça fait plus de 20 chevaux. Je te montre ça tout de suite. Donc là, tu vois, tu as plusieurs courbes affichées en fonction des différents tests que j'ai fait. Donc comme d'hab, tu le sais, là-dessus, tu as juste ici, tu vois la pédale de relance qui est là, qui te sert à repousser le moteur. En fait, quand la variation, elle s'ouvre, que le moteur, il accélère, la pédale, là, elle remonte et toi, tu le maintiens avec le pied plus ou moins fort. Voilà, ça, c'est le travail du pilote. Mais bon, en amont, il faut quand même que la variation soit relativement propre pour faciliter le travail et là, c'est le cas. Hormis sur la courbe orange où là, moi, j'ai vraiment fait le con pour le coup avec la pédale de relance. Mais sinon, tu vois, les autres tirs sont relativement, je dirais, similaires, un peu de choses près. Enfin, du moins, autant que ça peut l'être sur une mobe, quoi. Et donc là, tu vois, 20,3 le premier tir que j'ai fait, 20,2 et je suis même monté à 20,5 sur la courbe orange, là, juste sur ce pic à ce niveau-là. Donc là, vraiment, le truc, il a la santé de ouf. Je suis super content. Énormément de boulot pour moi qui, ben voilà, qui porte ses fruits, je dirais, puisque je me suis vraiment décarcassé. Donc crois-moi que ça peut être toujours été une partie de plaisir quand il faut s'arrêter, monter, remonter, essayer. Et puis bon, il y a des joies autant que des déceptions dans ces cas-là, mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est ce qui fait le charme de mon taf aussi, forcément. Donc voilà, vraiment, vraiment très, très content. J'ai hâte de voir Bertrand rouler avec cette machine sur piste, puisque je vais le voir rouler de temps en temps, comme il roule pas trop loin de chez moi, souvent. Bon, ben voilà, les amis, on arrive au terme de ce vlog. Donc, je vous m'excuse rien, j'ai pas pu vous montrer exactement tout ce que j'ai fait dans le moteur, pour la simple et bonne raison que c'est aussi mon taf et que, voilà, je peux pas non plus tout donner comme ça gratos, forcément. C'est comme ça. Là, par contre, je vais pouvoir vous montrer un petit truc que j'ai fait, qui m'a permis d'aller, du moins qui m'a permis d'adopter une réflexion, je dirais, où je me suis dit tiens, j'ai vu des choses que je pourrais essayer. Donc, j'en profite pour vous montrer ça. Donc là, tu vois, encore un 50WR, sauf que celui-ci, ah, voilà, donc c'est un vieux cylindre qui était totalement mort, justement, que le client m'a donné. Et donc, tu vois, ça m'a permis de le couper en lamelles et d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, donc tout de suite, quand t'as du concret dans les mains, ça te permet de voir déjà tout de suite certaines choses. Donc, tu vois, plutôt intéressant. Donc, je vous invite fortement, ceux qui se poseraient des questions, qui veulent chercher, etc., enfin, voilà, qui veulent travailler, tout simplement. Eh bien, je vous invite à prendre un vieux cylindre comme ça, si vous en avez un, enfin, bref, vous en procurez un. Et puis, le couper. Alors, ça occupe un peu, forcément. Mais voilà, ça permet de, ça permet tout de suite de voir certaines choses, comme ça a été le cas pour moi. Et puis, de, je dirais, d'émettre certaines réflexions pour potentiellement pouvoir avancer. Je ne dis pas que c'est grâce à ça que vous allez trouver le fin du fin, puisque, bon, derrière, il faut quand même réfléchir dans le bon sens. On peut se tromper. Moi, le premier, d'ailleurs, on l'a pu le voir dans cette vidéo-là. Je pensais faire des choses qui auraient libéré le moteur. Et certaines ont été bonnes, effectivement, et d'autres l'ont été beaucoup moins. Donc, voilà. Enfin, bref, sur ce, encore, merci à tous d'être aussi nombreux, de m'avoir suivi, enfin, à me suivre, d'être aussi nombreux, à commenter tout en les vidéos. J'ai toujours énormément de commentaires positifs. Et franchement, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, je vous invite, encore une fois, à continuer à laisser un commentaire, même s'il y a des choses qui vous déplaisent. Je veux dire, à partir du moment où c'est bien dit, sans régression, ni quoi que ce soit, je peux les entendre aussi. D'ailleurs, je dirais même que c'est dans ce sens-là où c'est constructif. Donc, voilà. En attendant, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis, je compte sur vous pour que la communauté continue à grandir encore. Parce que c'est avant tout grâce à vous que c'est possible. Merci à tous. Merci. Merci.